Yo les gaks et les gagettes, c'est ton Akama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui Petite vidéo spéciale après beaucoup nos pico Opana Uja le hentai qui s'inspire Dragon Ball Z et Euphoria Pour fêter mes 6000 abonnés sur mon compte personnel Winnie Sensei d'ailleurs allez vous abonner en balle Si ce n'est pas déjà fait parce qu'en fait à chaque millier d'abonnés que je dépasse Je fais une vidéo hentai c'est la tradition et aujourd'hui Le sujet comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo je vais vous donner 3 mangaka connus Qui ont dessiné du hentai avant de faire du manga traditionnel ou même pendant Donc c'est parti générique Alors déjà dans un premier temps je vais déjà faire une spéciale dédicace à Virgile notre stagiaire chez Gak Qui m'a aidé pour faire cette vidéo là parce qu'il m'a donné quelques petits conseils Et également les Nakama qui étaient là durant le live de la conférence de Bleach Parce que c'est eux qui ont décidé du sujet En fait j'avais 3 sujets que je voulais faire Et c'est eux qui ont décidé D'ailleurs je vous annonce que pour les 7000 abonnés Je vous donnerai Enfin le sujet est déjà prêt je vais pas vous spoiler Je vais pas tout vous dévoiler mais bon Alors on va commencer tout de suite Premier mangaka que j'aimerais vous parler Et qui est en plus un mangaka actuel Qui va parler à tout le monde je pense C'est Boichi le mangaka Qui dessine Dr Stone Qui a dessiné également Sukenrog Voilà c'est ses deux plus gros mangas connus à ce jour Voilà je pense que tout le monde connait Dr Stone Je suis follement excité Donc Boichi effectivement a dessiné du hentai Avant de faire Dr Stone Il me semble même Sukenrog peut-être il me semble aussi Et voilà Et je pense que si vous avez suivi Sukenrog et Dr Stone On sent que quand même Boichi c'est un petit coquin Qu'il aime bien dessiner les femmes Franchement il dessine vraiment bien je trouve Enfin déjà Boichi de toute façon c'est un des plus grands mangaka En termes de dessin de tous les temps Alors je sais que vous allez me dire mais c'est quoi les hentai ? Bon je vais pas vous les citer là maintenant Mais je vais vous donner un site Alors c'est hentai.net En fait c'est un site de hentai Qui regroupe plein d'artistes Et plein de hentai connus Vous tapez juste Boichi sur la barre de recherche Et vous allez voir tous les hentai qu'il a dessiné Donc voilà je tiens juste à préciser que c'est vrai que c'est pas des animéens A ma connaissance Peut-être que je me trompe Je sais pas s'il y a des hentai qui ont été adaptés en animé Mais la plupart du temps que j'ai trouvé c'est des mangas Donc voilà si vous voulez jeter un coup d'oeil allez-y Donc voilà Boichi Mangaka numéro 1 Numéro 2 Alors je pense que beaucoup ne vont pas être choqués par ce mangaka C'est Choji Sato Aki Inazuma Alors pour ceux qui ne connaissent pas Choji Sato C'est le mangaka De High School of the Dead Enfin il est co-auteur avec son frère Donc Desuke Sato Voilà High School of the Dead Vous connaissez les bails Vous voyez les personnages C'est pas très choquant quoi Déjà High School of the Dead c'est limite ju-e-chi Donc voilà Et justement Bah Choji Sato ce petit coquin Il a changé de pseudo Son pseudo d'artiste hentai c'est Inazuma Pareil Si vous voulez lire C'est hentai Vous allez sur n-hentai.net Clac 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 Vous tapez Inazuma Vous allez voir ce qu'il a décidé Et puis voilà quoi Mais bon en tout cas Pour High School of the Dead Avant de faire cette vidéo Parce que c'est pas un anime Qui m'affectionne particulièrement J'ai regardé quelques images Et c'est vrai que voilà En termes de car design Des femmes Même des scènes un peu coquin Un peu itchi et tout On sent que le mec Voilà Il a de l'expérience Voilà c'est ce que j'avais à dire Donc voilà Mangaka numéro 2 Choji Sato Aki Inazuma Et enfin Le numéro 3 Alors c'est un mangaka Aussi connu dans le monde du shonen Enfin mi shonen Mi shonen Parce que voilà Il est fort dans les deux Mais qui est beaucoup plus connu Je pense pour la génération Pas Netflix malheureusement Mais plus les gens de ma génération Ou même plus vieux C'est Masakazu Kasura Et ce mangaka Il a dessiné Z-Man Voilà C'est le créateur de Z-Man Manga très culte Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Allez le voir Il a fait bon Il a fait d'autres mangas connus Mais bon Le plus connu Il a fait Z-Man Wigman aussi Wigman 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 Pour ceux qui connaissent le générique français Ouais Et franchement Alors lui par contre Je suis allé sur le site Que je vous ai donné en question J'ai tapé J'ai trouvé que un seul hentai Donc peut-être qu'il a dessiné Que un hentai Mais c'est vrai Que quand j'ai trouvé le hentai J'ai dit C'est grâce à son style Mais en tout cas Ouais Petite anecdote Z-Man et Wigman Ah c'est deux mangas Quand j'étais petit Petite anecdote Alors Z-Man En fait Z-Man Il était dans ma bibliothèque Quand j'étais petit De mon quartier Et j'avais des potes Qui déchiraient Les pages coquins De Z-Man Pour les ramener chez eux Oh la la Et mais j'étais mort Et j'étais mort Oh la la Et je te jure Il y avait des gens Qui allaient à la bibliothèque Ils déchiraient Des pages de Z-Man Genre ils volaient même pas Le mangaka en entier Ils volaient des pages Coquins de Z-Man Oh j'étais mort Pour eux Bon après je sais pas Ce qu'ils faisaient Enfin j'ai ma petite idée Mais bon bref Wigman Quand j'étais petit Moi j'ai découvert l'animé Sur la chaîne manga Ah non j'étais amoureuse De la Je sais plus comment elle s'appelle L'ange gardien Avec les cheveux bleus Je sais plus comment elle s'appelle Mais ah ouais Elle là Non elle elle était chaude de ouf Même là Le crush du héros aussi De Wigman Elle aussi elle était un peu Voilà Donc c'était mes trois mangaka Connus dans le game Qui ont dessiné du hentai Avant Ou peut-être même actuellement N'hésitez pas à dire dans les commentaires Si vous connaissez des mangas Qui ont connu Qui aura fait du hentai Je ferai peut-être une partie 2 Pour je sais pas quand Voilà En tout cas La vidéo pour les 7000 Est déjà dans ma tête Voilà Ceux qui étaient là Dans le live de Blil savent Abonnez-vous fort Sur mon compte